Les Seinen, ce sont les mangas classés comme étant pour adultes, généralement jugés beaucoup trop violents pour les jeunes. Mais je suppose que je ne suis pas le seul à avoir regardé des films d'horreur ou des Seinen avant d'avoir 10 ans. Bref, aujourd'hui on va parler du premier Seinen que j'ai regardé, High School of the Dead. Et là je parle bien de l'anime, pas du manga. Je ne l'ai pas lu, donc ce serait un peu con de ma part. Donc si tu aimes le sang, si tu aimes les zombies, si tu aimes le fan service ou si tu aimes le cul, cette vidéo est faite pour toi mon blaireau. Ha 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 ha, pervers. Komuro, qui est donc un très bon élève, sèche les cours et observe de loin un prof qui tente de casser la gueule à un intrus à l'entrée du lycée. Ce prof très peu prudent se fait donc mordre et meurt. En même temps, ça doit faire sacrément mal de se faire mordre jusqu'au sang, hein. Moi quand j'essaye, j'y arrive pas. Il se transforme donc en zombie et amène le chaos dans ce lycée. Pris de panique, tous les élèves courent vers l'extérieur. Mais il faut croire qu'une épidémie c'est très rapide parce qu'en à peine quelques minutes, des centaines d'élèves se transforment en zombie. Pour se protéger, Komuro et ses deux amis partent sur le toit. Mais l'un d'entre eux se fait mordre au bras et se fait donc buter. Et c'est ainsi que Komuro devient un putain de héros. C'est cool en fait l'apocalypse parce que ce que j'ai retenu, moi, c'est que pour se sauver, on passe la moitié du temps à mater des culs. C'est génial, c'était juste un prétexte pour dessiner du hentai en fait. Attention, comme Youtube ne tolère pas la présence de boobs dans mes vidéos, je vais tout censurer tel un stagiaire à la télé. En prenant la fuite, le petit groupe de surveillance a grandi. Comprenant ainsi une intello qui sert à rien avec des gros seins, une infirmière qui sert à rien avec des trop gros seins et qui est peut-être même pédophile je crois, une casse-couille qui sait un peu se battre avec des gros seins, une magneuse de sabre qui sait se battre et tant qu'à faire, bah elle a des gros seins ! C'est un choix artistique comme un autre mais quand même très japonais ! Puis deux mecs un peu de disparité sociale, ça fait pas de mal. Komuro, je sais pas vraiment comment le caractériser à part qu'il possède plus ou moins son propre harem et c'est le héros. Y'a pas besoin d'en savoir plus hein. Et pour finir, un américain. Il est gros, il aime les armes, il est assez courageux et c'est un pervers. C'est même pas une blague hein, c'est comme ça qu'il est présenté pendant les 12 épisodes. Bon après aussi par la suite on a le droit à une gamine et un chien, mais ça on s'en fout un peu. Mais l'apocalypse ça ressemble à quoi en fait ? C'est assez simple, un virus transforme les gens en zombies. Une fois morts, ils sont aveugles et possèdent une ouïe toute relative. Par moment les personnages vont parler normalement juste à côté d'une dizaine de zombies sans aucun putain de problème et à d'autres moments, les zombies vont entendre des bruits de très loin. Comme dans toutes les séries sur les morts-vivants, quand il y a une pandémie, on se demande surtout mais qui a provoqué cette pandémie ? Mais surtout, de qui doit-on avoir le plus peur ? De ceux qui se relèvent ou de ceux qui ne sont pas encore tombés ? Même après avoir survécu plusieurs jours avec un groupe réduit, ils sont toujours vus comme des enfants par les adultes. Sauf elles. Et ça ne plaît pas à nos petits survivants de l'enfer. Et dans les faits, on s'en fout de tous ces questionnements un peu profonds dans cet animé. Non vraiment, on s'en bat les c*****. C'est plus un défouloir et un motif pour afficher des meufs à poil sur des écrans qu'une remise en question de notre société ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. J'admets avoir beaucoup aimé regarder cet animé et je regrette l'absence d'une deuxième saison. Je sais que les enjeux de réussite et de survie des persos, on s'en moque un peu, le scénario est sympa sans être incroyable, l'animation est très cool, surtout la 3D d'ailleurs. Elle est très soignée même si d'habitude dans les animés, elle fait un peu mal aux yeux, après ça dépend des moments. Mais en soi, la direction artistique était très bien gérée et n'a pas pris une ride. Même en presque 9 ans, on a quand même eu des trucs qui piquaient pas mal les yeux ces dernières années. Après, il y a aussi la traditionnelle réutilisation des plans pour faire des économies, genre ça. C'est clairement une image de l'opening ! Et on alterne aussi entre des plans sortis d'un seinen et d'autres qui pourraient être dans un shoujo. Et en plus, ces passages, ils sont pas forcément très très beaux. Ils manquent clairement de qualité par rapport au reste de l'animé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir récemment un animé que j'avais vraiment apprécié il y a plusieurs années. Mais je suis triste de savoir qu'il n'y aura pas de fin pour ce manga, suite au décès de son scénariste en 2017. Mes hommages vont à son frère, le dessinateur de cette oeuvre, et à sa famille. Cette vidéo se termine sur une note un peu triste alors qu'elle était pas tellement faite pour ça. Désolé. Mais si cette vidéo t'a plu, tu peux quand même lâcher un like, t'abonner, nous dire en commentaire ce que nous pouvons améliorer pour les prochaines vidéos et ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !